Musique Nous sommes heureux de vous présenter la découverte de cet important dessin de Léonard de Vinci. C'est un dessin qui représente Saint-Sébastien, un dessin double face, où l'on voit l'écriture inversée de Léonard au dos du dessin, et des études sur l'ombre et la lumière. Musique On trouve un dessin inédit de Léonard depuis au moins une cinquantaine d'années. Il y en a très très peu conservé en main privée. L'artiste Léonard est issu de l'atelier de Verrocchio, où il représente l'excellence aussi bien au niveau artistique, et ce qu'il va amener en plus, c'est ses découvertes scientifiques. Ça va être un très très grand esprit de la Renaissance humaniste, capable d'aborder toutes les disciplines. C'est un artiste vraiment protéiforme, c'est pour ça qu'il est le symbole de la Renaissance. Nous avons ici dans ce dessin un condensé de cet esprit léonardesque. Et ici, nous avons un aboutissement beaucoup plus poussé, d'un dessin encadré d'un trait pour donner une composition, et avec un paysage en fond, et surtout une attitude extrêmement tourmentée du sein, avec de nombreux repentirs qui permettent de voir la pensée de Léonard évoluer. De l'autre côté, nous pouvons regarder ce dessin dans ce sens-là. Il est aussi intéressant. Nous avons des schémas qui concernent l'étude de l'optique et sa fameuse écriture spéculaire, c'est-à-dire c'est une écriture inversée de gaucher, que l'on peut lire dans un miroir à l'endroit, et qui explique ses recherches sur la luminosité. On a réalisé que le dessin était l'œuvre d'un gaucher. On voit très nettement que les traits partent sur la gauche, et Léonard était gaucher, comme vous le savez certainement. Au dos, nous avons vu immédiatement les études sur la lumière et l'ombre qui nous ont permis de confirmer cette idée première à Léonard. Madame Bambard, qui est vraiment la grande spécialiste de Léonard, du point de vue des dessins, a pu examiner ce dessin et confirmer la découverte après des recherches évidemment complémentaires. Le dessin provient d'un client français qui est venu chez Tajan pour nous le présenter. Il le tenait lui-même de famille, de son père, qui était bibliophile. Lorsqu'il est venu chez Tajan, le dessin était dans un carton à dessin avec 14 autres dessins d'artistes divers des XVIe et XVIIe siècles italiens comportant des attributions. Chacun était sur un montage identique avec des attributions souvent flatteuses et ce dessin portait la notion Michel-Ange. Donc on peut penser que la réalisation est contemporaine à peu près par le style de l'adoration des mages puisque techniquement les dessins de l'adoration des mages correspondent à cette technique. Là, Léonard est à une époque charnière de sa vie, il a 30 ans, il a été écarté en quelque sorte de la grande commande de la décoration basse de la chapelle Sixtine à laquelle tous les grands artistes florentins ont été conviés, sauf lui. Le thème de Saint-Sébastien est un thème très prisé à la Renaissance, c'est un thème qui regroupe à la fois le martyr, la foi et la beauté. Un des moments importants de cette belle aventure a été pour moi la rencontre avec le client, le vendeur du dessin. Lorsque nous sommes allés le voir pour le tenir au courant de l'importance de la découverte et l'importance du dessin qu'il avait entre les mains, l'estimation que nous avons envisagée est de 15 millions d'euros. Donc c'est un dessin très émouvant puisqu'il réunit à la fois Léonard scientifique et Léonard artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada